Le drapeau vert en fond de ville, le drapeau vert devant les 14 minutes, sans le mœuf s'allumer, puis s'éteindre, le départ va être donné dans la deuxième série de la catégorie Tourisme Cup, c'est parti ! Allez voilà, puis toujours ce coup de théâtre avec le grand absent de cette série, là David ! Sullivan Guiard, Ludovic Faurissot ! Allez, à la sortie du premier virage, Sullivan Guiard qui va virer en tête devant Ludovic Faurissot ! Ça y est, la mise qui a l'air d'être mise en forme, pour cette petite ville qu'on avait vu, on avait découvert le sourire, et puis là, Ludovic Faurissot avait été réglé l'assuré, et ça y est, ça a l'air de marcher, puisqu'il prend en deuxième position devant Samuel Denis, et le pilote de Moron, avec la Citroën Auxar à Norberu, qui pour l'instant n'est que quatrième, Thibaut Deluret, Steven Bourou et Edith Houguet ! Alors qu'on signale déjà une pénalité pour un faux départ, et c'est pour Thibaut Deluret ! Le pilote, tu crois tout là, qui découvre ce week-end la piste de Moron ! Et pour l'instant, ceux qui prennent les commandes, et bien ce sont les pilotes de la Loire Atlantique, là, entre Sullivan Guiard et Samuel Denis, qui ont pris pour l'instant les commandements des opérations, on est devant le pilote Vendéen, le pilote représentant de... ... du circuit de... ... et le pilote, on est bien sûr, après, avec... ... avec ça, on le disait, Norbert Hugues, Thibaut Deluret, à la cinquième position, ... et Steven Bourde, qui prend la sixième position, le pilote de Saint Vincent Deslandes, ... Didi Gouguet, qui ferme la marche pour l'instant, le pilote de la Toyota Celica. ... ... et la bagarre, on peut être là pour la troisième et quatrième, enfin c'est pas cinquième et sixième position, ... puisque pour l'instant, Sullivan Guiard s'envole, lui, devant, il est arrière, Samuel Denis Dassaï, il a réussi à prendre quelques mètres d'avance sur Ludovic Morisot, ou encore Norbert Hugues, ... qui prend une trajectoire différente face à Idel et qui est à Maurisot, mais ça n'aboutira pas, ... et dernière, l'explication, aussi, entre Thibaut Deluret et Steven Bourdeau. ... ... allez Sullivan, hier, avec l'Audi 1, tout seul, en tête, avec son numéro 13, ... la pilote de la région de Guérande, sur la côte Atlantique, ... on va retrouver derrière un nouveau pensionnaire, ... les garçons que l'on découvre ce week-end à Samuel Denis, ... qui joue déjà aux avant-postes en Challange de l'Ouest, ... au volant de Saint-Bujo, de St-Sys, au numéro 9, ... Ludovic Morisot, habitué de ce Challange, ... au volant de cette nouvelle Alpine A110, ... construit et développée par toute l'équipe Propulsion, ... et là, ça lève, on va retrouver derrière, ... d'Amber-Hugues-Thibaut Deluret, ... Steven Bourdeau, le pilote organisateur, ... du circuit de Saint-Vincent-des-Landes, ... en retour, l'équipe qui gère l'Auto-Cross de l'Ouest à Saint-Vincent, ... et le Challange, ... avec son numéro 4, 36, on va retrouver ici, ... qui est sur le Coupé-Toyota, ... au numéro 5, ... 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 C'est un berce qui ne trouve pas la petite ouverture face à l'Edoïque. Il essaie de tous les côtés. Et d'ailleurs Thibaut Delurec qui a pris quelques mètres face à Stéphane Bordeaux. Et Didier Houguet pour sa première saison avec la Toyota Celica au numéro 5. Il ferme la marche pendant 6 ans. Et le dernier tour voilà pour Julien Villard, pour Samuel Denis. Ludovic Merrickson sur les extérieurs, attention. Le freinage tardif pour Nord-Berrug, c'est passé pour le pilote de la Citroën. Ça va. La carte de la police est en train des mains de Ludovic Merrickson. Attention Samuel Denis qui va se retrouver désormais sous la menace de Nord-Berrug. Le pilote ligérien face au pilote breton. Nord-Berrug est tout de suite revenu dans les échappements de Samuel Denis dans ce dernier tourale. Il va falloir fermer les portes là et ne pas subir la pression de Nord-Berrug. Et derrière Thibaut Delurec est revenu dans les échappements de Ludovic Merrickson. Alors que c'est l'arrivée et la victoire pour Sullivan Villard. Juste devant Samuel Denis qui va en terminer dans un instant jusqu'au bout face à Nord-Berrug. Jusqu'au bout pour Samuel Denis sur le fil. Pour Samuel qui prend la deuxième position devant Nord-Berrug. On retrouve après la quartière position pour Ludovic Merrickson. Thibaut Deluret à 5e.